Salut à tous, j'ai posé le sac à dos à chemise au sud de l'île dans les Hauts-de-France. On continue notre tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Rémi. Salut Laetitia, bienvenue chez Le Sage et Fils. Je suis bouché, je vais te faire découvrir mon métier. Avec plaisir, allez c'est parti ! Tu travailles ici depuis combien de temps Rémi ? Un peu plus de deux ans maintenant. T'es rentré comment ici ? Grâce à la mission locale. Ensuite j'ai fait un CAP de deux ans. Et maintenant je suis en CDI. Je suis embauché. Merci, c'est gentil. Wouhou, ça y est on est prêts ? Ça y est les Tissons, on peut y aller. On peut y aller du coup. Voilà l'usine. Vous êtes combien à travailler ici ? On est à peu près une centaine. Comment tu t'es retrouvé dans le domaine de la boucherie ? J'ai voulu commencer un stage en boucherie par curiosité. J'ai été déscolarisé et du coup j'ai voulu tenter ma chance. T'as été déscolarisé à quel âge ? À 16 ans. J'ai fait un stage de deux semaines. J'ai bien aimé. J'ai signé tout de suite mon CAP. Canon ! Qu'est-ce qui te plaît le plus ici ? Un peu de tout, les collègues. Il y a une bonne ambiance ? Il y a une très bonne ambiance. Alors quelle est ta journée type ? C'est des journées à peu près de 8h à 16h. Je viens à la table et puis je dois dénerver, désosser les morceaux. Je dois en rendre un morceau, on va dire à peu près pas appétissant, en appétissant quoi, pour pouvoir le vendre. On fournit des petits restaurants comme tu peux voir partout. On fournit des restaurants étoilés. Ah ouais, des étoilés ? Ouais, ouais. On fournit… Ça prend que la qualité est très bonne chez vous quoi. Ouais, ouais. On fournit aussi tout ce qui est chêne. Et les boucheries ? Et les boucheries, bien sûr. Oui, donc le particulier peut bénéficier de votre bonne viande aussi quoi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là, Rémi ? Là, je ficelle le filet de bœuf. Je vais essayer de faire un bon rôti bien propre. Tu crois pas que t'es en train de me montrer ce que je dois faire là ? Si. Oh là là ! D'accord, c'est de la couture quoi. C'est ça. Tu vois le geste un peu ? Faut que ce soit régulier ? Ouais, pour mettre à peu près un pouce. Ah bah déjà, ça s'accroche. Bon, celle-là, elle sera pas pour un étoilé. C'est ça. Tu viens avec ton pouce. Comme ça. Hein ? Ta main là. Et ton pouce. Tu le pousses en bas. Hop, tu passes avec ta main là. Hop. Ah ça y est. Tu reviens là. Il y a que celui-là qui est un petit peu décalé. Ouais, c'est pas grave. C'est la première fois. Là ? Et tu repousses. Ça y est. Bah voilà, c'est la technique. Ouais, moins bien que toi évidemment. Bon, j'ai l'impression que c'est pas top bien fait à cause de moi. Quand t'as fini ton rôti, tu passes un doigt. Si ça tient, c'est que tu sais que tu l'as bien serré. Tu vois là, c'est mal serré. Alors, faut le serre ? Ouais, ouais, je vais le refaire. Les viandes viennent de partout en Europe ou même dans le monde ? Dans le monde, ouais. On a de la française, de l'américaine, ouais. On a de la Grande-Bretagne. Australie, Japon, Écosse, Irlande. On en a partout. Méticia, t'es un petit. J'étais à manger une pépite. Une pépite ? C'est-à-dire ? Une viande de... On est les seuls en France à pouvoir distribuer. C'est une viande qui vient d'où ? Du Japon. C'est de la Wagyu. Et ça, ça coûte une fortune alors ? À peu près 300 euros le kilo. C'est un petit trésor quoi. Ouais, c'est un petit trésor. Et en goût, t'as déjà goûté toi ? J'ai jamais goûté non. C'est la seule qui est persillée comme ça. Elle est bien persillée. Persillée, ça veut dire quoi Rémi ? Persillée, c'est quand t'as des morceaux de gras comme ça en plein cœur. En fait, c'est une vache très bien nourrie. C'est ça ouais. Quelle qualité il faut pour faire le job de boucher comme toi ? Faut être curieux. Faut avoir envie d'apprendre. T'as pas envie d'apprendre, ça sert à rien. T'apprends beaucoup ça avec les collègues. C'est quoi pour toi un bon boucher ? Avoir un bon couteau. Dès que t'as un bon couteau, t'as un bon boucher. Tu me fais peur avec ton couteau. Et où tu te vois dans quelques années ? Toujours ici ? Ouais, je vais rester ici. Je vais essayer de grader les échelons. Essayer d'être chef avec un peu de temps. Ça peut se faire. Ouais, ce serait pas mal. T'aimerais bien avoir des responsabilités. Ouais, ouais. Sans hésiter la boucherie. Les deux c'est bien mais vaut mieux saignant. C'est bien juté. Faut manier les deux quand on est bouché. Ou agou pour le percier. Tu me montres ta petite recette là Rémi. Ouais, alors là j'ai mis de la matière grasse. Je t'ai mis de l'huile. J'attends que ça chauffe bien. Que ça soit bien chaud. Là ça commence à pétiller. Je vais pouvoir mettre le morceau. Et ça c'est ta viande préférée ici chez le Sage ? Une bonne coute à l'os. Tous les bouchers ils aiment bien. Hum hum. Hum hum. Ouh. Bon nous on va vous laisser. On va devoir déguiser ça tranquillement Rémi. Alors sachez que l'agroalimentaire recrute et chez le Sage aussi. Si vous avez envie de bosser avec Rémi et toute son équipe et bien postulez. Vous pouvez venir. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao. Salut Rémi. Hum hum. Salut Rémi. Ciao.